donc bonsoir à tous et à toutes bonsoir jean-jacques bonsoir carmen bonsoir claire alphée peut-être d'habitude je dis pas les noms de famille mais là bon comme je suis pas habitué ni ni au ni à un prénom ni à l'autre du coup on découvrira qui est ce nouveau personnage tout à l'heure on va juste je vais juste faire un petit mot sur le programme de la soirée qui est un peu original on va pas faire exactement comme d'habitude les autres vont nous rejoindre tout à l'heure sans doute voilà donc nous sommes le mardi 5 décembre 2017 il est un peu plus de 20h30 et nous terminons à 22h30 maximum alors le programme de la soirée vous l'avez peut-être vu sur le l'email que je vous ai envoyé pour vous inviter ce soir on fait pas de cours de la musique parce que j'avais envie de vous parler d'autre chose et je me suis dit si je fais ce cours là plus le cours d'histoire de la musique ce soir ça risque de faire un peu long et j'ai un peu pitié pour vos ménages surtout un mardi soir entre 20h30 et 22h30 et donc voilà donc le programme c'est donc le groupe facebook de l'école d'harmonica ça je vous ai déjà parlé de ça par email mais je vais faire un petit rappel ici pour ceux qui qui auraient loupé l'email qui verraient la rediffusion de cette vidéo enfin de ces vidéos puisque comme à chaque fois j'enregistre toutes les toutes les vidéos sur toutes les agoras sont enregistrés je les découpe en morceaux et point par point et je les mets ensuite sur la chaîne youtube ce qui fait que si jamais vous pouvez pas rester jusqu'au bout ou si vous avez raté la séance eh bien en fait vous pouvez revoir effectivement le la rediffusion sur la chaîne youtube et voilà donc si vous avez loupé ça je vais faire un petit point sur le groupe facebook de l'école armonica ensuite le mot du glossaire donc chaque séance chaque séance on découvre où on révise un nouveau terme un terme musical c'est pas forcément nouveau ça peut être nouveau pour certains pour d'autres c'est pas nouveau et mais ça permet de d'être bien sûr de le comprendre de savoir à quoi ça sert pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ce terme existe et qu'est-ce que ça nous apporte dans notre jeu à la harmonica dans le déchiffrage de partitions ce genre de choses ok donc le mot du glossaire ensuite c'est ça qui va remplacer ce soir le l'histoire de la musique on verra l'histoire de la musique la prochaine fois c'est accompagner un chanteur à l'harmonica je ça fait le lien avec mon acte mon actualité musicale et je voulais profiter de ça pour vous vous parler un peu de cette manière de faire en fait jouer dans l'harmonica on peut jouer de tout seul dans sa cuisine ou sa salle de main dans la baignoire ça résonne pas mal mais donc c'est sympa mais on peut aussi jouer sur scène et puis on peut aussi jouer quand on joue sur scène bah soit on joue simplement l'harmonica accompagné par des musiciens soit vous ce que vous êtes déjà capable de faire quand vous suivez la formation complète vous avez des morceaux à jouer accompagné par un vrai groupe de musique donc vous n'êtes pas sur scène vous êtes accompagné par des musiciens et puis une autre façon d'utiliser l'harmonica c'est d'accompagner des chanteurs donc c'est pas du tout la même manière de d'aborder l'instrument et donc je voudrais qu'on parle de ça tout à l'heure ensuite bah ça fera le lien avec le le chant et l'harmonica le clan des bluesmen on parlera de ça tout à l'heure pour apprendre à jouer du blues je vous montrerai l'intérieur de la formation parce que bien souvent je parle de ce qu'on peut faire grâce à la formation mais je vous montre pas ce qu'il ya vraiment à l'intérieur ce qui fait que parfois les gens me disent mais attendez mais ok sans doute que ça ça doit marcher votre histoire mais comment ça marche au final comment quand on arrive dans dans la formation comment on sait quel cours on doit prendre enfin quand on n'a jamais fait c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer comment c'est présenté donc je vous montrerai ça tout à l'heure et puis vos questions direct donc si vous avez déjà des questions vous pouvez les poser dans la fenêtre de conversation et donc c'est donc à la pour point numéro 6 bah je ah non pardon je loupe le point numéro 5 excusez moi je vais un peu trop vite en besogne mais c'est presque le plus important les morceaux des élèves en direct donc si vous voulez jouer un morceau ce sera à vous de de jouer donc de souffler d'aspirer dans dans le bignot voilà donc si vous voulez jouer un morceau c'est pas une obligation mais il y a toujours moins une personne moins un élève qui qui joue qui joue un morceau si personne ne veut jouer on désignera jean-jacques au hasard d'accord le pauvre je le prends souvent possible il va en avoir marre à faire ça donc alors les morceaux des élèves en direct si vous voulez vos questions direct dont je disais si vous voulez poser des questions vous pouvez poser dans la fenêtre de conversation et puis après moi je reprends la liste des questions je vous réponds et puis au besoin je vous interroge directement en activant votre micro et voilà et enfin un point qui serait très rapide la programmation de l'agora xvli non 47 ok et mais mais avant mais avant tout mais avant toute chose nous avons un nouvel élève dans dans la sens d'agora donc on va lui donner la parole s'il veut bien alors je vais voir si on peut activer son micro est ce que est ce qu'on est ce qu'on entend alors on n'entend rien du tout le micro est activé mais tu alors est ce que est ce que ton micro est branché ou est ce que tu es sûr que tu as un micro sur ta webcam là on n'entend rien du tout malheureusement alors voilà là il est activé mais on ne t'entend pas essaye de parler pour non je sais pas si c'est un problème chez toi parce que parce que toi on va faire un essai quand même non on va faire un essai avec jean-jacques jean-jacques si tu peux juste dire bonjour bonjour micro salut bertrand ben voilà salut on t'entend parfaitement donc c'est que le merci ça veut dire que le problème est chez notre amie donc là on n'entend toujours rien non on te voit mais on ne t'entend pas dommage bon toujours rien bon alors ce que je te propose c'est on te voit différemment mais on n'entend toujours pas le son ce que je te propose c'est de te présenter si tu veux bien dans la fenêtre de conversation de taper de la présentation si tu peux nous dire d'où tu viens si tu as non c'est déjà parlé mais mais c'est justement pour les autres quoi pour te présenter aux autres savoir qui qui tu es d'où tu viens c'est à dire musicalement dans quelle région tu habites ou dans quel pays tu habites parce qu'il n'y a pas que des français ici des gens un peu partout ce soir il n'y a pas énormément de nationalité mais mais parfois il ya pas mal de monde donc si si tu veux bien nous dire de bah voilà donc d'où tu viens musicalement si tu as déjà fait des si tu as déjà fait de la musique si tu voilà de donc région tu habites si tu joues déjà de l'harmonica je vois que tu portes un un harmonica autour du cou un little lady j'ai l'impression est-ce que tu en joues est-ce que c'est juste pour la déco voilà donc si tu peux juste simplement te présenter et je vais lire ta ta présentation aux autres toujours intéressant de a tiens nous avons un retard d'intérieur jean josé salut jean josé nous sommes en train de d'accueillir un nouvel élève qui malheureusement a à des problèmes de son et aussi des problèmes d'image j'ai l'impression là il est bloqué sur mais je pense qu'il va converser avec nous par la fenêtre de conversation d'où son nom et on va peut-être découvrir qui il est voilà si tu peux juste rappeler ton prénom que je sache bien si c'est le l'un ou l'autre parce que d'habitude je donne pas le nom de famille avec le prénom mais mais comme il y avait les deux et que c'est un prénom original on va dire en tout cas que j'ai pas l'habitude de prononcer je savais pas si c'était l'un ou l'autre j'ai dû le noter moi même mais je voudrais pas commettre d'impair s'il y a bien une chose que je déteste c'est déformer les prénoms ou les noms des autres c'est le pareil quand on quand on déforme mon nom c'est un truc qui m'agace un peu donc j'essaie de ne pas le faire pour les autres combien de fois on m'appelle monsieur Charbonneau j'ai rien contre non c'est Alphée son prénom voilà c'est Alphée qui s'appelle bon si vraiment il a vraiment des problèmes je vais le présenter à sa place il a l'air d'être un peu d'avoir un problème de connexion voilà voilà donc je présente Alphée à tout le monde si sa connexion se débloque ce sera avec plaisir qu'on l'écoutera donc Alphée il s'intéresse à donc il chauffe au routier j'espère que je ne dévoile pas quelque chose ah ça y est on t'entend toujours pas mais est-ce que vas-y parle pour voir non on t'entend pas mais par contre on te voit écrire donc voilà je disais simplement que tu tu avais déjà un harmonique à Suzuki en si bémol avec toi que tu joues du clairon et de la trompette dans une fanfare que tu fais également du synthétiseur que tu déchiffres bien les notes et que tu prends des cours avec ton smartphone voilà ce que j'ai écrit voilà ce que j'ai retenu sur toi si tu veux nous en dire un petit peu plus n'hésite pas à écrire tout ça dans la fenêtre de conversation voilà donc cet agora là c'est malheureusement ça tombe en plein match de foot donc c'est peut-être ce qui explique qu'il y a aussi peu de monde ce soir moi j'ai rien contre le fait que j'ai rien contre le fait que qu'on regarde le foot mais moi je suis de ceux qui s'en foutent voilà c'est pas ça ne me touche pas plus que ça quand il y a des dans mon quartier il y a beaucoup de beaucoup d'immigrés en fait on est dans notre quartier on y a 40% d'immigrés et beaucoup qui viennent d'Afrique soit d'Afrique du nord ou même un peu plus bas dans l'Afrique un peu plus au sud et en fait chaque fois qu'il y a un match de foot par exemple quand il y a l'Algérie et qu'ils ont gagné un match je peux vous assurer que c'est la fiesta toute la nuit donc on risque pas de louper que l'Algérie a gagné parce que on voit les bagnoles défiler avec le drapeau algérien un peu partout c'est assez bizarre mais bon voilà il ne se passe rien de grave c'est simplement ils sont contents ils font la fête ils font un peu de bruit alors ce qui est marrant c'est que il y a une nuit franchement bon ils étaient vraiment vraiment trop bruyants parce qu'à 3h du matin bon ça y est on a compris vous avez gagné bon allez rentrez chez vous maintenant laissez nous dormir c'était vraiment vraiment bruyant puis la musique à fond bon ça va quoi sur le parking en plus ça résonne donc j'ai fini par appeler la police parce que d'habitude je le fais pas bon quand les gens font la fête ils font la fête mais là franchement c'était vraiment exagéré c'était vraiment abusé quoi ça fait quand même combien maintenant ça fait 18 ans que j'habite dans le quartier donc bon j'avais jamais appelé les flics pour ta page nocturne mais là franchement ils avaient vraiment abusé quoi et je tombe sur un flic qui apparemment devait soutenir aussi le drapeau algérien parce qu'il m'avait dit bah que voulez-vous monsieur c'est normal l'Algérie a gagné les gens sont contents c'est normal oui bon d'accord ils doivent faire la fête avec eux bon tant pis je dormirai pas cette nuit c'est pas grave bon écoutez notre ami a vraiment des problèmes de connexion donc tant pis on espère qu'il pourra se présenter la prochaine fois ok allez on passe à la suite merci merci merci